Sous-titrage ST' 501 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 Mais c'est vrai que l'application est beaucoup plus subtile, et surtout la puissance que ça peut dégager n'est nullement comparable. Qui n'a pas vu dans des films d'arts martiaux les coups à distance, ou les coups qui font éclater le foie à la rate, des choses comme ça ? Ce sont des films. Mais il n'y a même pas, dans l'art martial vietnamien, l'art martial traditionnel, il y a cette part-là, mais c'est vrai qu'on enseigne assez peu, parce que vous comprenez bien que c'est dangereux. Quand vous donnez un coup de pied, un coup de poing, au lieu d'avoir un bleu ou un os cassé, on vous fait éclater le foie à la rate, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors les fameux points de terre, il y a certains de vous en connaissez. Mais on n'arrive pas à mettre en oeuvre ce qu'il faut pour, heureusement, pour les faire, sinon ça serait un peu dangereux pour ceux d'en face. Mais on peut. D'ailleurs généralement ça ne ressemble à rien. C'est très plus spectaculaire, ça ne ressemble à rien. Ça ne le met jamais K.O. d'ailleurs. Vous repartez tel que vous êtes venu, par contre, deux ou trois jours après, ça commence à se gâter. Et après, généralement pour guérir, il faut un peu plus de deux ou trois jours quand même. Parce que lorsque vous prenez un coup dans un muscle, vous avez un bleu, une petite hémorragie interne, ça a duré deux ou trois jours, ça se rétard vite. Un os cassé, bon, deux semaines, ça y est, il est retrouvé. Par contre, lorsque vous avez une petite hémorragie de foie, il va falloir vivre au moins un mois avant de se remettre, avec des pires conséquences que vous pouvez imaginer. Pareil, petite hémorragie de l'intestin grêle, c'est sympathique. Ça dure un mois à peu près. Et ce sont des choses que l'on a en oeuvre dans certaines écoles. Et voilà pourquoi on garde très précieusement ces secrets en masquant les leçons avec des poèmes, avec des formes métaphoriques, ésotériques. Parfois, ça ne veut rien dire entre nous. Ça ne veut rien dire. Par contre, pour celui qui l'a codifié, il sait exactement de quoi il s'agit. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça, ça, ça et ça. Tout à l'heure, par exemple, le mouvement que nous avons vu, les mains fleurissent, c'est un point interne. On appelle ça la frappe du fouet. Alors, ça a un effet très particulier. C'est que ça fait ressortir toutes les cellules dresseuses de la peau. Ça fait que, on appelle ça la frappe de la main empoisonnée, ou quand vous frappez de la sorte, vous avez la trace de la main, toute blanche, et puis le reste, le pourri rouge. C'est un peu spectacle, c'est impressionnant, ça fait mal. En tout cas, je l'ai fait contre-mur. C'est un peu l'unique. Mais, non, je ne le montre pas tout le monde. C'est ce que maman faisait sur l'étude. Ce n'est pas pareil. Les exercices de casse, ça requiert certains éléments qui sont nécessaires, certains éléments qui sont nécessaires pour ce travail-là. Mais ça ne veut pas dire que la casse, c'est ce travail-là. Ah oui, c'est différent. Parce que, quand on est grand et costaud, qu'on pèse 80 kg, qu'on a des bras comme ça, qu'on veut casser un paquet de petites huiles, pour moi, très sincèrement, ça ne m'impressionne pas. Si je vois la même chose, en effet, en une fille et des 10 ans, on a sa même impression, je veux dire qu'il y a un petit quelque chose. Vous avez bien remarqué, et c'est exactement ce que Philippe vient de dire. C'est que, comme j'ai toujours dit aussi, que les vénamiens, malgré tout, ne sont pas très bien séparés de ce qui est pratiqué plus en Chine. Ils sont un esprit beaucoup plus analytique et en même temps très catégorique. Donc, dès qu'ils pratiquent quelque chose, ils font ça, ça, ça. Le vénamiens, un peu moins. Je mélange un peu plus. Et par tranche d'âge, les maîtres vénamiens transmettent du tôt, du dur d'abord. Et du dur, ça n'empêche pas de retravailler à terre. Parce que, ce qu'il y a pas dit, c'est le Nau-Kang. C'est le Nau-Kang. Le Nau-Kang qui, comme c'est le travail à terre aussi, non, c'est à l'intérieur, c'est tout le monde pour pouvoir travailler intérieurement et vous exprimer par le Nau-Kang. Et dans tous les gros muscles, physiquement, vous pouvez frapper tout de suite. Et ça peut casser un adversaire, casser tout ça, et puis après, c'est un Nau-Kang. Donc, tu as bien. Et au fur et à mesure, lorsque vous avez moins de force physique, à ce moment-là, vous continuez de prendre, re-transformer votre Nau-Kang en fri-Kang. Et vous retravaillez l'effort précis du corps chez vous et chez la personne. C'est tout fait dans le futur, mais on ne fait pas tout, je ne meuf pas tout, dans le sens que je ne cache rien, mais je vous laisse aller tout doucement. Parce que ça peut devenir dangereux pour ceux qui ne sont pas assez conscients. de ce qui pourrait se passer pour eux et pour les autres. Voilà. Donc, comme Philippe a dit, il faut travailler comme ça et puis reprendre ce que Maître Philippe vous donne en automne et avec l'âge le retransformer en fri-Kang. À ce moment-là, je réponds aussi à la question de Romains. Tout d'un coup, tu vois l'implication des deux et que même le disciple ici pouvait vous dire qu'il y a depuis déjà dix ans, il redécouvre tout le temps le premier quid. On revient toujours au basique. Voilà. On revient toujours au basique. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai même pas expliqué. Je laisserai déjà le quid pour que le corps suit en énergie mais il y a des coups même très simples dans le premier quid mais qui risquent de causer des dégâts. Et d'ailleurs, malgré tout, même si on fait des armes artieuses, la moralité reste toujours pour jamais causer des dégâts chez les autres. Même si c'est devant un adversaire tellement atroce. on les repousse. C'est tout. C'est pour ça que seulement lorsque vous arrivez à un certain stage que vous pensez que vous avez compris que dans votre corps et dans votre esprit et dans votre cœur vous arrivez à une certaine sagesse. En ce moment, bien sûr, on vous expliquerait un peu tout et c'est à vous-même encore de développer ça. mais pour les jeunes tout de suite, c'est vaut mieux de travailler comme Philippe a dit. Et c'est très difficile et ils ont bien remarqué que dans le Tifat, il faut du temps pour réfléchir pour savoir comment on place. Le Tifat, on est-ce qu'on place où? Voilà. Mais tout doucement, maintenant, ce qu'on travaille dans le Tifat, au début, comme ça, c'est de renforcer votre métabolisme. Ce que je cherche sur tout. Et arriver à vous faire comprendre que malgré tout, avec si peu de force musculaire, vous arriverez quand même à vous défendre. Voilà. Vous tirez d'affaires. D'abord ça. C'est l'inter pour le moment. C'est pas grave. C'est une recommandation que je donne à tous les pratiquants d'un renforcer qui commencent à s'intéresser à l'interne. Ce n'est pas un jeu. Je le précise à chaque fois. C'est une connaissance qu'il faut acquérir par la force de son travail au point d'un professeur ou d'un maître qualifié. Parce que parmi les concitifs que j'ai eus, j'en ai quatre. Ils sont plus arrivés à un niveau sympathique. Il y en a un qui est devenu fou. Il est devenu complètement fou avant de mourir. Il est mort jeune. Il est mort à peu près de 50 ans. Il a tordé la boue. Il faisait des respirations n'importe comment inversées dans un sens, dans l'autre. Alors ça, c'est... Quand on fait des mouvements qui ne sont pas très justes en externe, on se fout une cheville, on se déboîte un bras, on se casse un os, ça arrive. En externe, les lésions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et généralement, elles sont beaucoup plus graves. Je ne vais pas faire n'importe quoi en la matière. Si on m'emmène notamment dans le domaine respiratoire, il faut avoir des effets irréversibles. Alors il y a des... Il y a toujours des... des points à contrôler. Pour un part, je voulais voir vous poser le système respiratoire demain matin. Mais sachez qu'il faut s'y tenir stricto sensu. Il ne faut pas déborder, il ne faut pas dépasser. tant que vous n'avez pas cette capacité déjà interne, personnelle, cette compréhension de la matière dans laquelle vous évoluez. Une recommandation. est-ce qu'il y a des effets ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. c'est qu'il y a des effets d'adapter à... Si j'entends ce que vous dites, c'est un peu une sorte de stratégie après qu'on arrive à utiliser par exemple dans un combat d'utiliser plus quelque chose d'une force interne ou externe. Mais je trouve que finalement, le côté... l'équilibre qu'on a à un moment de la vie entre ligne et viande, c'est quelque chose qu'on subit. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à gérer ça. À gérer, par exemple, à un moment de basculer dans une forme peut-être plus enveloppante, dans un combat ou dans des techniques. Même dans des techniques, on les a apprises d'une certaine manière et c'est très dur de changer. Enfin, de justement, arriver à doser autrement l'équilibre entre le yin et viande qu'on est dans quelque chose, dans un mouvement... Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour maîtriser un peu plus ça ? Je peux vous donner une réponse, au moins un élément de réponse. Si tu n'arrives pas encore, c'est parce que tu es en phase d'apprentissage. La connaissance que tu as ne t'appartient pas encore pleinement. Tu es encore en location. Parce que le jour où tu te l'as fait complètement, ça sera tiens et tu pourras le gérer comme tu voudras. Mais ça sera d'une évidence profonde. Et pour l'instant, c'est vrai que tu en prends une location. Moi aussi, parfois, tant de temps, ça m'arrive, d'être en location aussi sur certains sujets. Mais je crois que c'est une question de ça. Et pour passer sur ce point de bascule, il y a un élément que rien ne pourra jamais remplacer. C'est le temps. Le temps. Pour le conserver à l'étude, pour la pratique de ces choses-là. Même si vous êtes prégloué, rien ne remplacera jamais le temps. Parce que c'est le temps qui venera à la maturité, à la chose. Pour en revenir sur la remarque de Véronique, c'est vrai que quand je fais des choses, il en émane beaucoup de force, mais il ne pensait pas que j'ai toujours été comme ça. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent déjà, je suis un enfant prématuré. Quand j'ai fait mourir, quand j'étais petit, et je n'étais pas entièrement fini quand je suis sorti. Il manquait de certains trucs. Il m'a fait travailler beaucoup. Voilà pourquoi cette soif d'avancer fait que j'ai toujours travaillé. Voilà pourquoi j'ai commencé à travailler l'énergie interne tôt, parce que j'étais malade. Parce que de 0 à 10, j'ai grandi dans un hôpital, comme ça. On n'irait pas, mais c'est vrai. Et c'est ce qui a fait que pour sortir de l'hôpital, je me suis dit là, tu ne retourneras jamais. J'ai fait en sorte que tu ne plus jamais retournes. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de passer par des épreuves aussi douloureuses. Si les enfants veulent y aller consciemment, ou par choix, délibérer, oui, j'ai envie d'étudier de l'interne, je dis bien. C'est bien qu'ils puissent le faire. Parce qu'à certaines époques, c'était pas aussi évident. Et toi, en te disant, comment ça crée l'externe, on verra ça maintenant. Dans le temps. Souvent, c'était ce discours qu'on entendait. C'est plus grave. Ah oui, c'est plus grave. En quoi consiste le danger de l'interne ? Moi, je peux déjà en donner un danger immédiat. Ce n'est pas un pratiquant dans le monde qui peut parler, c'est un plongeur qui peut parler, mais il y a un plongeur à côté de toi. Quand tu re-sur-oxygène le cerveau, il se passe quelque des choses bizarres. Sur-oxygène ? Sur-oxygène le cerveau. Super-conscience. Tout ce qui tombe à l'époque. Super-oxygène. Par exemple, ça, c'est un signe. Mais là, on le voit, c'est mesurable. Super-conscience, oui, ça y est. Il y a d'autres petits phénomènes, des micro-phénomènes qui, mis bout à bout, peuvent détruire une certaine partie de ta construction intérieure. Notamment, une partie du système nerveux. L'énergie, ce n'est jamais neutre. L'énergie, c'est... Quand il y a trop d'intensité, ça peut brûler une ampoule. C'est ce qu'on dit souvent. Quand on travaille en armes martiaux, on passe de 5 watts à 100 watts. Encore d'ici, dans l'ampoule de 5, on balance du 100. Ça peut être, par exemple, c'est ce qu'il peut se passer. Parce que je fais le parallèle avec l'énergie écrite. C'est une image. Il y en a certains qui se consument de l'intérieur. En transport. de mon condisciple. Je l'ai vu en plus. C'est un gars que je connais, que j'ai connu j'avais 17 ans. Il avait 5 ans de plus que moi. Je l'ai vu complètement basculer progressivement. Après, il y a des jours, il est venu tout de même. Tellement qu'on a acheté une chemise avec des manches longues qui se vachent dans le dos. C'est une cabine un peu capitonnée. Non, mais à part les cas extrêmes comme ça, au fond. Non, mais ce n'est pas rare. Oui, non, mais ce n'est pas rare. Plus fréquemment qu'on ne le pense. Vous savez qu'en Chine, je ne sais pas vétant, mais en Chine actuellement et en hôpitaux, il y a des pavillons qui sont consacrés à ça. Des gens qui sont mal travaillés et qui sont fous. Et c'est irréversible. Oui, c'est bizarre. C'est pour ça que... Mais toute la médecine qu'on veut, ça marche pas. Quand j'ai des consignés de l'intérieur, ce n'est pas par hasard toute une sacristration. Des règlements internes. Donc, ils ont été entièrement vidés de l'intérieur. Ils sont vivants. Le cœur continue à battre, les poumons continuent à se remplir d'air. Ils mangent, ils boivent, ils vont aux toilettes, ils se lèvent, ils ont les ouverts. Mais c'est tout. Ce sont des fonctions purement mécaniques. Pour le reste, il n'y a plus rien. Et on fait un corps quand ça marche bien. Un corps marche bien. Je crois que ça ne marche pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les deux concourses de l'air, de la terre. Je disais un peu de la pensée de « si elle ne parlera pas, on y est là. » le travail mal fait de respiration, voire de diététique excessive, qui ne se gêne pas généralement, détruit le mental quand ce n'est pas des méditations, des nuits entières mal menées, mal faites. Détruisent le cerveau. C'est exactement ça. C'est pour ça que on n'est pas à ce stade-là, jusqu'à là, on ne peut pas construire. mais le travail normal de respiration qui n'était pas très, très bien poussé pour terminer notre séance tout à l'heure aussi. J'ai demandé à tout le monde de masser le crâne. C'est pour ça aussi. C'est très bercie. C'est que vous avez très de bon respect. on va mettre trop sur ce septième chakras d'essayer d'exercer un peu, d'enlever un peu, c'est tout, de temps en temps. C'est tout. Mais on n'est pas à ce stade. Et d'ailleurs, dans le programme de l'UFA, le travail, le kinkum, le travail pure énergie, c'est tout à fait la fin de votre programme. que vous ayez déjà tous les cuines qui installent de fur et à mesure déjà la façon de respirer, la façon d'installer votre énergie avant de retravailler le pur kit en tout cas, le travail de l'énergie vitale. Mais par contre, pour exemple, un massage, comme vous le dites, pour commencer le crâne, ça dépend. Il peut y avoir quelqu'un qui va masser devant, il y a d'autres qui vont masser derrière, il y a d'autres qui vont masser derrière. On n'a pas une base d'enlever. Vous comprenez ? Il y a d'autres qui vont bouger les chocs. On est un stade très simple. Un maître stade très simple. J'enlève. Je ne vous laisse pas garder. Il faut éviter cette complication des points. Tout simplement, je ne me laisse pas accumuler comme je vous dis bien dit André. Moi, je me fais tout à coup. C'est inutile. Après l'entraînement, l'entraînement, c'est du mal. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est trop cool parce que tu dis que tout le monde est d'accord avec ça, c'est le temps qui passe. Oui, c'est ça. Et tu dis, c'est le dernier truc, le dernier client de mon époque. Voilà. C'est le temps qui est passé. Par rapport à la question que je me dis, je crois qu'on est encore dans le temps. La question, ça revient au film de mon groupe. Kung Fu. Kung Fu, c'est ça. Kung Fu, ce n'est pas les frais ou les Amartiaux au départ. Kung Fu, c'est le travail assidu. C'est le travail. Le travail et l'assiduité. Et les gens des Amartiaux ou des anciens temps, par exemple, se rencontrent et disent « Oh, il a un Kung Fu à un certain niveau. » Non, c'est parce que c'est contre-enfin. Ce n'est pas vraiment juger les Amartiaux. Mais après, c'est les gens qui ont con qu'on dit « Kung Fu, Kung Fu partout. » Et normalement, on parle de « Kung Fu ». Et c'est là, il n'y a pas que plus de rien. Et après, le travail d'externe, le travail d'interne, le mélange des deux. Peut-être, restons un peu modestes, peut-être diriger l'énergie, c'est un peu utopique. Il y a une autre chose qu'on a peut-être développée. Moi, je crois bien à ça. C'est l'intelligence du corps. On a développé au cours de toutes ces années. Il sait très bien s'il a besoin d'énergie dans le poids, d'énergie dans le maçon. Et ce n'est pas notre esprit qui allait nous diriger. C'est très amplieux, je trouve. pour le moment, tout le travail. Le travail qu'on fait, c'est préparatoire, après, ça ne marche pas. Il y a notre corps, d'abord. Donc, c'est pas, on arrive en France, pas tout à fait à ce stade de danger immédiat. Il y a des choses inhabituelles, par exemple, pour quelqu'un qui a beaucoup de cheveux et la perte de cheveux, ça montre, c'est à votre certain déséquilibre. Donc, c'est... J'ai utilisé cette image pour dire que l'énergie, pas toujours pas, on ne le catégorise pas, mais une énergie qui est très bénéfique à un moment peut devenir un résiduel profondément toxique. Nous, j'ai l'évacuation de cette énergie. C'est comme dans un réacteur nucléaire, on a besoin d'un uranium à l'entrée, et puis à la fin, il y a des déchets et des IPR qu'il faut évacuer. Le corps, c'est exactement pareil. L'énergie qui, à un moment, a été bonne, peut se transformer en un déchet énergétique qu'il faut vite évacuer, sinon, ça va vous encourager de petit à petit. C'est le fameux feu qui vous consomme de l'intérieur, qui vous ronge, jusqu'à laisser nos coquillées entièrement vides. Il y a de cette partie-là. C'est pour ça que je vais rebondir, parce que je sais que c'est un thème qui est cher en vrai, la médecine traditionnelle. Souvent, lorsqu'il y a un blocage énergétique, il y a une accumulation de cette énergie résiduelle nocive qui, lorsque le thérapeute rééquilibre, il va ouvrir tout le robinet, le bon comme le mauvais. Et puis, il faut ouvrir un canal d'évaluation, sinon, et le patient, et le thérapeute vont s'empoisonner. Moi, je connais une personne qui était très talentueuse pour enlever le feu. On appelle ça des barres de feu. La femme, elle est morte à 40 ans. Elle avait barré à tout le monde, sauf qu'elle a été consommée de l'intérieur. Un barreur de feu. Quand tu te brûles, il fait juste manipulation et la brûlure de l'intérieur. Ça, c'est un barreur. Il y a plusieurs mondes. C'est une pratique énergétique qui est distante en France, d'ailleurs, aussi. C'est pas qu'en Asie. Les barres de feu, les rebouteux, qui sont les gens d'ici, qui ont eu cette connaissance. On les utilise à l'hôpital de Montpellier. Qui arrivent à avoir des pré-ouarenbitats en matière de... La vie de l'embrevée. Le souvent. Les personnes qui ne prennent pas la précaution de se protéger eux-mêmes. Je prends toujours l'exemple, c'est une de mes élèves. On avait étudié la médecine traditionnelle chinoise à l'université de Shanghai qui est très tempérée de ses filles. Elle était capable de gré n'importe qui de n'importe quoi. Par contre, elle ne peut pas avoir tous les quatre patients par jour. Parce que lorsqu'elle avait quelqu'un qui avait mal au dos, la infinie, c'est quelqu'un qui avait mal au dos. Quelqu'un qui avait mal à la tête, l'enlever, c'est quelqu'un qui avait mal à la tête. Au bout du moment, je lui dis, il vaut mieux que tu arrêtes, que tu fasses autre chose. C'est ce qu'elle a fait. Elle a réclé, elle est devenue photographe. Et c'était mieux pour elle. Elle n'a pas réussi à l'absorber comme une éponge tous les maux des autres. Les maux, elle m'a mis. Et puis au bout du moment, elle a une telle concentration qu'elle en donnait elle-même malade. Parce qu'à la fin de la journée, quand elle a eu mal à la tête, au dos, à la main, au ventre et au pied, même si c'est pour gagner sa vie, c'est difficile. Je préfère être au dos. Donc elle a arrêté, elle a fait des choses à temps. Par contre, cette dame qui est morte, que je connais, qui est morte à 40 et quelques années, c'est parce qu'elle a peur aussi de se protéger elle-même avec des consignes de la taille. On peut mettre tout mon profilier pour un trait. Moi-même, on voulait vous confirmer aussi que l'exemple plus ça un peu pour vous. On les a marxion. Lorsqu'il y a un cuin mal écrit. Un cuin qui est donné comme ça par quelqu'un qui s'adonne comme ça ou par des mouvements. Il a juste vu. Voilà, il a assisé la forme. Il vous donne un cuin. Vous ne faites que ce cuin. À la fin du cuin, vous êtes liquidés. Parce qu'à aucune force, il n'y a plus de rien. C'est comme ça, c'est-à-dire que tous les cuins, les bons cuins, c'est pourquoi ce bon cuin, que ce soit interne ou externe, dur ou doux, ça fait de telle sorte que ça régénère votre corps. Et tous les maîtres, les grands maîtres, il faut construire leur cuin et il ne se passe que sur ces principes-là. Il faut remettre tout en ordre dans votre corps sur le plan énergétique. Voilà. C'est ça, hein ? C'est impossible. C'est pour ça que je ne sais pas parce qu'il y a un beau cuin que vous pouvez apprendre. Il y a des cuines que ce n'est que le correcalisme. Exactement. Chaque enchaînement a ses clés. C'est. Parce que généralement, il y en a plusieurs. Alors, ça permet de travailler à la croix, à l'externe, l'interne, le souffle, la condition, la mémoire, l'énergie mentale, l'énergie du cœur, tout ça. C'est les clés qu'on donne au fur et à mesure. Voilà pourquoi après les années, les anciens reviennent à leur basique. Il y a, ah oui, tiens, je vous retraille mon premier enchaînement. J'ai compris un truc et je vous rassure, bon si, ça m'arrive de temps en temps. en faisant un enchaînement que je n'ai plus fait depuis longtemps, il dit, tiens, je n'ai pas compris ça ou alors peut-être que je l'ai compris mais oublié. Alors, avec les connaissances que vous pouvez accruire au fur et à mesure du temps et j'espère que vous avez, lorsque vous avez reçu vos leçons, on vous les a livrées avec le mode d'emploi. Parce que j'en vois encore beaucoup des personnes, pas besoin qu'ils l'expliquent. La manière de le faire, enchaînement, je vois tout de suite si ils ont appelé ou pas. On va voir. Si c'est la fée, ils tirent des noms comme ça qui sont violés. Vous savez, ils n'ont pas la clé. Alors que s'ils sont capables de faire l'enchaînement en récitant le poème et à la fin, à vous l'expliquer, c'est bon, il y en a moins d'autres ou trois de clés. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est vrai, à la charge des dirigeants des créations successives par l'ancien vietnamien, ils n'ont pas juillé nécessaire de livrer les enchaînements avec toutes leurs clés. Alors là, on a un travail dans une vidéo de façon d'arrière pour dire, oui, c'est vrai, à cette époque, nous ne formions que les combattants parce que la priviléité était là, ce moment-là, mais il n'est jamais trop temps pour bien faire. Voilà, maintenant, il faut savoir qu'à chaque leçon correspond à un maître, une poème qui contient un certain nombre de clés, pas toutes, un certain nombre. parce qu'il y en a toujours une qui ne sera jamais livrée, c'est celle que le professeur ou le maître attend que la personne trouve elle-même. Parce que généralement, ce n'est pas la même clé pour tout le monde pour le même enchaîné. Il y a toujours une petite variété. qu'elle est en train de louer. Non, c'est vrai, je suis plaisante. Oui, c'est commentier parce que c'est juste des images pour pouvoir s'y mettre quelque chose dessus. Sinon, quand on parle de choses totalement abstraites, sans lien avec ce que vous connaissez, si on n'a pas les mêmes référentiels, si vous ne vous basez sur rien, aucun d'entre nous ne pourra construire quoi que ce soit. Voilà, parfois, je vous donne des exemples un peu bateau, un peu drôle. Et quand je vois que vous riez, j'ai compris qu'au moins vous avez trouvé une référence sur laquelle poser cet élément. J'essaye tout. D'autres interrogations ? Peut-être pas métaphysiques. Moi, j'avais des questions, c'était un peu plus sur les cinq éléments, en fait. C'était sur les façons de travailler des formes. Ah, les cinq éléments. En fait, j'ai énormément mal à les distinguer, en fait, à travailler vraiment individuellement. et c'est ça. c'est ça une réponse de Norman quand on ne répond pas ? Non, mais ça, tu me l'as fait à chaque fois. C'est pénible. Voilà, c'est ça. Pour poser la base de cette théorie ou de cette question, je ne sais pas, c'est une théorie, il a fallu indéfinir déjà. Alors, il y a cinq éléments. Il a fallu poser. Mais ne pensez pas que tous les éléments sont profondément hermétiques, qu'il y a une grande porosité. Donc, ça peut, il y a des interférences les uns et les autres. Par exemple, je vous donne toujours cet exemple parce qu'il est très, très marquant. Je suis né dans l'année du rat. Voilà. Mais je suis né à l'heure du tigre. Et souvent, on dit que je ne suis plus tigre que rat. Malheureusement, l'année, l'année, c'est l'élément le plus grand, le plus important une année, ça fait beaucoup d'heures. Ça fait beaucoup de fuso horaire. Et pourtant, moi, je suis profondément marqué plus par mon fuso horaire de naissance que par mon année de naissance. Et d'ailleurs, c'est mon prénom. Je m'appelle tigre. Donc, c'est pour ça que dans les cinq éléments, on a posé cette base comme ceci. Alors, il y a telle personne à un certain moment, elle est plutôt cet élément-là. Mais après, dans la journée ou dans l'année, ou dans sa configuration, il tend à changer parce qu'il y a des interpénétrations, un phénomène d'osmose qui se passe qui fait qu'on change. Lorsque je m'adresse à une femme, je ne parle pas tout à fait de la même manière que lorsque je parle avec un homme. Lorsque je parle à une personne qui est de niveau égal, je n'ai pas tout à fait la même différence que lorsque je parle avec un hiérarche. C'est normal. Il y a une question d'adaptation. ce phénomène d'osmose, il y a une partie de convention sociale mais aussi une partie de porosité entre les éléments que l'un et l'autre portent. Alors, c'est pour ça que c'est une science exacte, c'est pas la physique nucléaire. Il y a une base qui est posée même en matière de médecine traditionnelle. Il y a des éléments que l'on utilise mais ce n'est jamais une science exacte. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur de l'humain. L'humain, par définition, c'est profondément aléatoire. L'humain est profondément changeant plus que la mer encore. La mer, ça change. Une vague, elle n'est jamais deux fois la même forme. L'humain, il n'est jamais deux fois de la même manière. Ça ressemble parfois, c'est jamais deux fois de la même manière. C'est pour ça que c'est aussi difficile. Les personnes qui travaillent sur des briques, c'est facile, ça fait toujours 20 cm sur 5 ans, mais les hommes et les femmes, non, c'est pas comme ça. Parfois, ça fait 49, parfois, ça fait 52, parfois, ça fait 22 kg, parfois, ça fait 18. Et c'est ça qui fait justement l'attirance du travail sur l'humain, c'est qu'on est rarement blasé. On a toujours été médeux de quelque chose. J'ai déjà fait un certain nombre et une séance avec certains d'entre vous, mais vous n'êtes jamais pareil. Et c'est ça qui m'a attiré sur la voie de l'enseignement. Et je dis souvent aux professeurs qui montrent que d'enseigner, c'est d'avoir une pratique qui n'a une autre comparaison. Parce que les gens qui sont en face de vous sont tout le temps changeants. viennent avec des questions nouvelles et peut-être même avec des questions que vous n'avez jamais posées derrière. Pour lesquelles il faudra apporter des réponses tout de suite. Et c'est ça qui fait la qualité de l'enseignement. Et même lorsqu'on est dans une classe, lorsque vous êtes devant tout seul, vous dégagez une énergie que tout le monde ressent en face et en retour, les personnes, les élèves que vous avez en face de vous, vous la renvoient. Non, vous ne la renvoient pas. Vous vous en renvoient de la leur d'énergie. Alors ça fait qu'il y a un phénomène et c'est ça que parfois on sent, on arrive dans les endroits où c'est une pêche folie parce qu'il y a ce phénomène d'échange et ça fait un très bon mélange qui est riche. L'énergie, ce n'est pas quelque chose qui est juste dans le travail interne ou externe, c'est quelque chose qui se vit au quotidien quand on se nourrit et qui nous environne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors souvent, les maîtres, ils disaient pas d'énergie, pas de vie. C'est une profonde de la palissade pour l'oublier. Parfois, on oublie des évidences profondes. S'agissant de cinq éléments, on a un énorme problème en Occident, c'est la traduction éléments qui est absolument fausse. D'ailleurs, qui ne traduit absolument pas le mot. On nous appelle même de plus en plus les mouvements même. Voilà. C'est plus une notion de dynamique. Donc on s'enjoint à ce que disait Philippe de la porosité. Évidemment, ce sont des mouvements, ce sont des dynamiques. Ce ne sont pas des pierres, des doigts, enfin, quand on parle de l'élément de bois, par exemple, ce n'est pas une table, ce n'est pas un meuble. Ce n'est pas ça, le bois. C'est l'idée de la salle qui monte, c'est l'idée de s'adapter, c'est l'idée de se modeler. Comme les racines d'un arbre se modèlent autour d'une pierre, c'est ça, l'idée du bois, ce n'est pas l'idée d'une planche. Donc, élément, en français, quand on dit élément, on a cette idée de planche, de pierre, de feu, d'élément, de trucs. Ce n'est absolument pas ça que ça veut dire. Absolument pas ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de relations entre toutes, si vous les connaissez, les relations d'engendrement ou de contrôle, c'est parce que c'est des mouvements, ce n'est pas parce que c'est une pierre ou du bois. Mais c'était la méthode... Ce n'est pas une chose. C'est le mot élément qui ne va pas. Mais bon, c'est passé dans les mœurs, alors on utilise tous ça. De plus en plus souvent, on trouve des écrits sur mouvement maintenant. Mouvement ne vient de plus en plus. On est rappelé que les cinq éléments, ce n'est pas la tradition la plus fidèle, mais c'est la transition la moins infidèle. On peut dire aussi cinq dynamistes. On aime beaucoup ça en dix mots. Déjà de traduire un concept, le mot n'existe peut-être pas. Alors on a trouvé un mot approximatif qui se rapproche vraiment, et à mon avis, c'est ça. Déjà, lorsqu'on traduit quelque chose, il y a une petite part de déperdition. C'est difficile. Comme en médecine, quand on dit les organes, quand on dit la rate, par exemple, en médecine, ça ne veut pas dire le petit bout de viande que tu es là, sachant qu'on peut très bien l'enlever et vivre encore. La fonction subsiste. Et quand on parle de rate, ou de foie, ou de foie, c'est la fonction dont on parle, ce n'est pas l'organe. C'est la même chose. On retrouve les cinq éléments paris. Ce sont des concepts. C'est des concepts. Pour les normaliser, justement, ils utilisent des majuscules maintenant, quand ils parlent des organes chinois. Vous parlez de la fonction. C'est pour faire justement le distinguo. C'est que ça. C'est des fonctions. Ce n'est pas des organes. Oui, je sais, mais ils commencent de plus en plus à faire le distinguo. Ce n'est pas ça quand j'envoie. D'ailleurs, on va porter à la médecine. Dans la médecine chinoise, quand on dit le cœur, on ne parle pas de la pompe. C'est toujours l'esprit. Si on parle de la pompe, parce qu'on a des appartus aussi, on précise cœur-organe. Si on ne précise pas, on parle du mental, de l'esprit, du châne. Ce n'est pas la notion de bout de viande, comme en Occident. C'est pour ça qu'il y a des différences selon les écoles par rapport à certaines formes de travail, par rapport à certaines armes. Je disais que c'est pour ça qu'il y a des différences selon certaines écoles. On va parler des éléments de l'hôpital. Mais des fois, on voit telle école telle forme de travail, qui relie telle arme à tel animal, et dans d'autres écoles, ce n'est pas le même. Exact. Alors là, moi, je suis très curieux comme personne. Je veux souvent rendre visite pour choisir à toutes les écoles qui veulent bien inviter. Je suis très curieux, j'aime bien. Ça, c'est ma grande richesse. La connaissance des autres écoles dans toute amitié. Mais il y a deux éléments, au moins deux cas distincts. Il y a l'art, il y a l'interprétation, et puis il y a l'erreur. Pur et simple. Et les trucs, c'est impossible que ce soit ça. Il n'y a pas d'interprétation possible qui dise que ta arme, c'est telle forme, ou quoi. Chose comme ça. Ça arrive. Ça arrive. C'est pour ça qu'il est intéressant dans nos fédérations de se rencontrer et d'échanger. Je trouve ça très chouette. Je peux appuyer en parler plus tout à l'heure. Nous, dans nos fédérations, actuellement, on est en train de réaliser quelque chose de très beau. On se rencontre. Chacun vient avec ses différences, avec ses spécificités, mais chacun vient pour les partager. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que j'ai connu d'autres fédérations, on venait, d'abord, il s'est un vrai con, je ne lui parle pas, puis je lui casse la gueule à la fin. C'était beaucoup comme ça. Et là, actuellement, on est dans une logique non, non, enfin, la quasi-totalité. Il y en a toujours dans tous les questions. Non, c'est normal. Mais c'est vrai que j'ai rarement trouvé ce cadre d'échange. Pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'échange ça. Avec certains plus que d'autres. C'est normal, j'ai des affinités, mais même si la distance fait que les liens se distendent un peu, quand on se retrouve, c'est toujours avec beaucoup de joie et c'est toujours dans ce cadre d'échange. Échange, ça veut dire que ce n'est pas celui qui est devant qui détenteur la connaissance ultime et les autres ouvrent la bouche pour le recevoir, du tout. dans le cadre d'une classe, il y a toujours un échange, ça veut dire deux sens. Et chaque fois que je ressors d'une classe, y compris celle de tout à l'heure, j'en ressens enrichie parce que j'ai appris toujours quelque chose, quelques petites choses nouvelles qui font que je sens encore plus riche. C'est ça, manches. Je n'ai pas beaucoup de vie de 500, mais c'est là, j'en ai beaucoup de connaissances. On apprend toujours des choses. Bien sûr. Celui qui ne veut pas, c'est un fou, c'est un aveugle. Dès qu'on est deux, on apprend forcément de l'autre. C'est vrai. Et si on ne veut pas l'admettre, on ne peut pas avancer. Mais si tu fermes la porte, il y en a, il y a quelques années, il y avait beaucoup de personnes pour te fermer. Et quand même, on a quand même cette chance d'évoluer dans une fédération qui véhicule cette idée-là. Et chacun lit ici avec sa propre, toutes ses différences et ses spécificités. Et je tendais tout à l'heure l'oreille avec des personnes qui n'étaient pas de la même école qui faisaient « Ah oui, tu fais comme ça. » « Ah non, je fais comme ça. » « Ah oui, c'est ça. » « Je n'ai jamais pensé. » « Ce n'est pas comme ça. » Oui. Ce sont des phrases très simples qu'on entend très souvent mais auxquelles on n'arrive pas à donner. C'est une véritable valeur. Pour moi, c'est un trésor inestimable. Juste une petite phrase. Ce n'est pas comme ça. Parce que c'est avoir la même technique sous un angle différent ou avec une approche différente ou avec des outils différents qui font que ça n'a pas tout à fait la même saveur et vous n'avez pas tout à fait la même compréhension. Et plus vous avez de compréhension, plus ça élargit votre champ et plus vous serez capable d'accueillir les différences des autres. que tout le monde n'a pas eu la chance d'étudier de manière large. Moi, j'ai eu cette grande chance. J'ai étudié avec quatre maîtres différents et quand il y a quatre, il y avait trois qui étaient des femmes. Ça aide. Par rapport à ce que tu disais quand même les différents écoles pour les cinq éléments et les armes, c'est flagrant pour les animaux, les cinq animaux. Oui, je parle de l'animaux. Les cinq animaux. Oui, je parle de l'animaux. Les animaux du général chinois et des animaux de Shaolin, ce n'est pas les mêmes. Et chacun a raison dans sa pratique. Il n'y a pas de vrai et de faux. Et il y a de formes en d'autres encore. Et alors ? Est-ce que le principe d'enfondrement et de contrôle doit rester ? Oui, parce que c'est un concept dans ce principe. Oui, tu veux conclure ? Je ne voudrais pas couper de cours la discussion qui, effectivement, a été très intéressant. Il y a eu des obligations. Surtout que demain matin, on reprend à 8h30. Pas 9h. 8h30. Donc, effectivement, je laisserai le soin aux intervenants. C'est moi qui commence. Oui ? Oui, il est volontaire. Oui, oui, oui. Je laisserai le soin aux intervenants de dire quelques mots en conclusion. Mais juste, effectivement, pour vous remercier. Remercier ceux qui ont posé des questions. Merci à vous tous. Je pense que c'était très intéressant, très riche. des questions que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'on n'aura pas intérêt, dans un futur, à refaire ce genre de débat, ce genre d'échange ? Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que souvent, on se retrouve, on s'entraîne, et après, on s'en va. Et là, on échange, on discute, on partage. C'est vrai que là, on part encore beaucoup plus riche. Il n'y a pas eu que le physique, il y a eu aussi le mental, il y a eu l'esprit. Et à mon avis, il faudrait qu'on arrive à aménager le temps. Quand il y a des grands rassemblés, maintenant, c'est quand on se donne un peu de temps pour discuter, je vais vous prendre un thème, et essayer donc que chacun soit apporté sa pierre à l'édifice. Nous sommes qu'on sera encore beaucoup plus riche, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus riche par rapport à notre pratique. Maintenant, je laisse la parole à ceux qui ont expliqué pour qu'on puisse faire une bonne conclusion. Peut-être on peut demander aussi ce qui est en train. Je ne sais pas si vous avez écouté la télévision et est-ce que ça a répondu un peu à ce que vous attendiez, au moins sur ce qui a été annoncé. C'est peu de temps. C'est très court, c'est vrai. Je voulais remercier André parce que c'est lui qui était l'investigateur de cette petite rencontre. C'est vrai qu'on a souvent pu se penser à faire des échanges techniques, les arts, les enchaînements, les enchaînements. C'est André qui avait lancé cette idée et je pense que c'est réussi parce qu'on est nombreux. Si on avait été deux ou trois, j'aurais été un peu sceptique. Vous êtes suffisamment nombreux et je vois que vous êtes attentifs par vos questions et surtout par la qualité de l'écoute qui font que pour moi c'est une réalité. Merci de l'avoir suggéré André. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de se lancer. Est-ce qu'on a honte ? Est-ce que la question que je posais est comme mon stupide ? Il n'y a pas de question stupide. Il y a juste des questions parce qu'on ne sait pas. Je le dis à chaque fois. Mais si vous êtes un peu timide, ce n'est pas grave. Vous pourrez écrire par le biais du site de la fédération vos messages seront orientés vers les personnes qui auront le capacité à vous répondre. Par contre, c'est bien de mettre ce que vous avez mis sur l'interne parce que moi j'ai édité ça et j'ai donné aux enfants avant de venir ici pour qu'ils comprennent enfin pas qu'ils comprennent mais en tous les cas qu'ils n'arrivent pas comme ça. Sans ça. Voilà. sans savoir. Il peut faire des liens. Oui, bien sûr. C'est sûr. C'est bien de poser des questions. Ça s'apprend. Quand on n'a pas l'habitude c'est un peu difficile. C'était sur le développement de l'énergie. Je ne sais pas en train de dire. C'était sur le développement de l'énergie. C'est sur le développement de l'énergie. parce que lui parce que lui il l'a lu. Assez abstrait c'est l'impression. Vous avez écrit ça donc qu'il n'y a pas l'énergie. On a vu l'écrit. Tu ne l'as pas lu ? Tu ne l'as pas lu ? Toi, tu l'as lu ? Tu ne l'as pas lu ? Je suis au lycée ce matin. Il y a qui qui l'a lu ? J'avais eu l'écrit ce matin. Non, non, mais c'est écrit depuis. Pas des... C'est deux ans que c'est écrit. Le simple sujet de développer sa capacité physique déjà c'est le développement d'énergie. Et ensuite, le développement de sa capacité respiratoire c'est aussi le développement d'énergie. Il dit toujours qu'il y a l'énergie elle se situe à trois niveaux. Mes élèves, mes sables. Il y a ce qu'on voit. Ce qu'on voit un peu et ce qu'on ne voit pas. Voilà. C'est trois niveaux de travail énergétique. Il y a la partie qu'on voit c'est physique parce qu'on bouge. Là, c'est une certaine énergie. Celle qu'on voit un peu c'est juste que vos narines qui frémissent lorsque vous respirez. Et celle que vous ne voit pas ce qu'on ne voit pas c'est ce qui traverse votre esprit quand vous faites ce que vous avez à faire. Et sur ces trois plans-là on peut toujours travailler pour développer des capacités inhérentes à ces domaines-là. dans quel moment on peut utiliser le système qu'on a fait avec vous en poussant la montagne à quel moment on peut les faire ? À la fin d'un cours ou au début d'un cours ? Ah non ? Quand on se réveille c'est mieux. Oui ? Alors ? Non, parce que c'est plus un peu si on ne fait plus un peu un cours physique. C'est vrai. Et on fait plus un peu comme une détail. Par exemple, en début de séance lorsque une séance chez nous du rond et demi à peu près 40-45 minutes de préparation physique quand on n'a pas le temps on fait ça. Mais je dis sûr ça ouvre un champ technique particulier que je ne fais pas des grands écarts et que c'est une manière où je prépare. Alors je dis moi je mène une vie qui n'est pas très variée. Je me lève tous les matins tôt je bois un grand verre d'eau chaude pour réveiller le corps parce que le corps est consciemment liquide. Alors si l'air déjà de vos poumons lorsqu'on se réveille la préparature elle augmente un peu. Mais l'air sur la chaude beaucoup plus vite que le liquide. De boire de l'eau chaude ça réveille. Ensuite je fais les huit exercices. Et ma tante qui était notre premier maître quoi qui puisse passer la veille c'était 5 heures visant la même chose. Tous les jours de l'année et toutes les années de celle-ci. Ce n'est pas très varié. C'est vrai elle a plus de 80 ans et à l'air. Et c'est vrai que pour ma part comme on est là-dessus l'éternelle jeunesse à chaque fois le Nissan il n'a jamais de cheveux blancs. C'est pas vrai j'en ai un ici. C'est peut-être la régularité de ma vie et puis la constance de mon travail. Toujours quoi qui puisse se passer la veille qu'il puisse se passer qu'il pourra se passer demain toujours s'entraîner et toujours faire des choses réguliers. Le grand stress c'est la régularité. J'aurai bientôt 5 ans de temps. je pense que c'est la régularité. On en parle souvent avec André parce que c'est un sujet qui est intéressant c'est la diététique. c'est la diététique. 5 éléments encore. 5 éléments la diététique. Et la saison. La progression de tout ça c'est qu'on arrive à avoir un équilibre de vie très très correcte. Et pourtant j'ai un rythme de vie vachement soutenu. Je ne sais pas si vous soutenez le sort. Voilà vous voulez de couper le débat. Voilà c'était ma conclure. Je n'ai rien à y rajouter. Régularité entraînement tous les jours. C'est ça secret. Il n'y a pas de mystère. Technique secret c'est ça. C'est le travail. C'est le travail. C'est ce que je dis à l'exemple. Je veux conclure. Vas-y. Comme méthode miracle. Le talent sans le travail n'est qu'une simple petite manie. Exact. Le talent sans le travail n'est qu'une simple petite manie. On travaille. Exactement. Et quand on essaye de travailler recommencer. Merci. Merci à tous. Bon retour. Bonne matin. Allo.